Embarquement à Marseille pour la Corse, ici masquée distanciation de rigueur. Il faut que vous me présentiez les pieds d'identité à distance. Mais aucun dispositif supplémentaire. Il n'y a pas eu de truc dans le nez ou dans la bouche, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Même scénario ce matin à la descente de l'avion à Bastien. Je pensais qu'il y avait des tests volontaires quand on arrivait en Corse, j'avais lu ça quelque part, mais on ne nous a pas proposé de faire un test en fait, ça par contre c'est une surprise. On nous a signé un formulaire dans lequel on devait attester qu'on n'avait pas eu de symptômes ni de contact avec des personnes qui avaient eu le Covid-19. Un simple formulaire basé sur la bonne foi, qui ne convainc pas tous les voyageurs. N'importe qui peut le remplir et ça pose aucun souci. Et pour vous ça ? Oui, et on ne vous demande même pas. Pourtant, des caméras thermiques sont déjà installées dans l'aéroport. Le système de détection se trouve ici et il sera mis en fonction incessamment souple. Prise de température et information des passagers, le dispositif spécial et propre à l'île n'est toujours pas opérationnel. Le décret d'application n'est pas tombé, il doit prendre le relais de la loi sanitaire et autoriser ces nouvelles mesures. Autre problème, le flou demeure dans la phase 2, que faire après une détection ? Si l'ARS évoque aujourd'hui sur son site une prise en charge par les agents de la CCI, ces derniers sont toujours dans l'attente. Nous attendons toujours de savoir qu'est-ce que nous faisons si nous détectons quelqu'un. Donc j'ai eu monsieur le préfet qui me dit que j'aurai une réponse et deux jours. Des mesures cruciales, puisqu'il faut éviter à tout prix le risque de deuxième vague, comme on a pu voir ces derniers jours dans plusieurs pays. Nous ce que nous voulons, c'est qu'on puisse terminer notre saison qui a très mal démarré. Si on peut éviter de reconfiner la Corse, ça serait une bonne chose. Dans les ports et aéroports, ces mesures devraient être mises en place enfin pour le week-end prochain.